La situation actuelle fait qu'il n'y a pas de bonne gestion du peu des ressources dont on dispose. Encore plus, la situation actuelle bloque l'entrée des investisseurs étranges, l'apport de leurs capitaux. Les bailleurs d'offres qui devaient appuyer au pays maintenant affichent une sorte de réserve et une fébrilité évidente, sans oublier la fébrilité institutionnelle qui limite actuellement la mise en application des réformes au niveau des ministères, au niveau même d'exexécution des projets. L'état directeur suscite des inquiétudes. Ces réformes devraient être suivantes. D'abord, élaborer une stratégie nationale de bonne gouvernance de lutte contre la corruption. Le fonds monétaire international est dans cette logique. Une stratégie nationale de bonne gouvernance de lutte contre la corruption, en bonne et due forme, pour citer la crédibilité des investisseurs et des bailleurs d'offres, devait être mises sur le pied et être évaluées régulièrement au niveau de sa mise en application. Cette stratégie devait continuer des réformes dans différents secteurs qui constituent les grands piliers de lutte contre son fléau qui garantit actuellement le fonctionnement des rouages de l'État. Il y a le cadre légal. Évaluer le cadre légal actuellement. Le cadre institutionnel, les rapports fonctionnels entre les institutions de lutte contre la corruption, les policiers, les parquets, les instants judiciaires, la Cour des comptes, l'inspection générale de l'État, tout cela bloque. Le fonctionnement des instants maintenant n'affiche pas, même les récolaborations, n'affiche pas vraiment une force au niveau de cette lutte. La répression judiciaire, des dossiers de corruption ont été laissés comme ça, n'ont pas été. Il n'y a pas eu d'opportunité judiciaire alors qu'il y avait des indices sérieux de culpabilité. Et de la part de les auteurs, la sensibilisation aux infractions connexes à la corruption aujourd'hui, notamment le détournement, la concussion, l'enrichissement illicite, la passion des marchés, donc le favoritisme au niveau de la prévention, la déclaration des biens n'est pas encore une réalité, la gestion des incompatibilités dans l'administration, le contrôle budgétaire, le suivi et l'évaluation des projets, la systématisation de contrôle dans les services de l'État, notamment les ministères. Il faut aussi assurer la situation politique, renforcer la cohésion nationale, sociale, pour que l'image du pays soit améliorée, soit redorée vis-à-vis de ses partenaires potentiels. Cette impunité des dossiers de corruption continue à susciter des inquiétudes. Il y a au niveau des dossiers qui ont été évoqués au niveau du ministère des Finances, la gestion des devises à la Banque Centrale, des barrages ici même à Manda, il y a les ressources en dossier au niveau de la fonction publique et les autres. Donc je crois que quelque part on voit que la justice a été mise à l'écart maintenant et n'a pas plus de force pour servir contre ce fait. Or, le baille potentiel, le baille comme la Banque mondiale a éffermi, dans son cas limite même les appuis qu'ils accordent à d'autres pays, les appuis financiers qu'ils accordent dans notre pays. Le FMI qui est en train de veiller aux réformes macroéconomiques, aux réformes dans la gouvernance à travers cette stratégie, il faut s'y engager pour prouver la volonté du gouvernement à assainir cette situation au niveau macroéconomique, au niveau des infrastructures. C'est dans cette logique même où on pourrait profiter des opportunités d'adhésion dans les organisations d'intégration régionales comme le Comesa, l'Istafical Community et autres. Maintenant, nous sommes dans une situation où les procès d'exploitation du café sont en berne. Il faut s'ouvrir pour créer d'autres canaux d'approvisionnement du pays en devises nécessaires pour que le pays ait des moyens de paiement, celui permettant de s'engager dans la réalisation des projets de développement au niveau des infrastructures, qui pourront créer une base solide au niveau de l'environnement des affaires. Pour renforcer les étudiants publiques et pallier à ces problèmes d'incompétence, il faut faire recours aux experts nationaux, voire même des experts étrangers. Sinon, ce constat de faiblesse de mise en application des réformes dans les institutions comme les ministères, ce constat de la non-exécution efficace des projets de développement aussi, des réformes budgétaires qui doivent être engagées. Là, vraiment, ça prouve que le Burundi n'a pas encore de moyens pour gérer des situations économiques ou des projets qui doivent mobiliser beaucoup d'argent.